Bonjour et bienvenue aujourd'hui nous allons faire ensemble une tarte chocolat noir et framboise comme d'habitude on n'hésite pas à s'abonner pour avoir toutes les vidéos de notre chaîne et aussi à liker ça me fera plaisir donc on va commencer par faire notre pâte sucrée cacao pour ça plusieurs ingrédients du beurre coupé en petits morceaux de la poudre d'amandes du cacao poudre de la farine des oeufs du sel et du sucre glace donc là dans mon beurre je vais mettre mon sucre glace et mon sel et je vais mettre tourner à tourner tout ça au batteur avec la feuille jusqu'à avoir une consistance un peu plus onctueuse et surtout homogène donc on peut voir que j'ai un beau mélange bien homogène ce que les faire c'est que je vais rajouter donc mon oeuf évidemment je corne bien et je vais remettre à pétrir tout ça en petites vitesses vitesse une ou deux si besoin j'hésite pas du tout à arrêter mon batteur et à bien corner les parois de mon cul de poule fin de ma cuve plutôt là pour le coup histoire d'avoir vraiment une pâte bien homogène donc là je vais descendre en vitesse et c'est parti donc comme on peut le constater j'ai un mélange bien homogène j'ai pas hésité à arrêter et du coup à corner ma cuve ce que je vais faire maintenant c'est que je mette mes poudres donc la poudre d'amandes la poudre de cacao je veux aussi mettre donc ma farine et une nouvelle fois je met tout ça à pétrir en petites vitesses vitesse une deux maximum pareil j'hésite pas à corner si besoin et une fois que j'ai une pâte homogène j'arrête directement mon batteur et on mettra notre pâte au frais on verra ça ensemble donc là ma pâte est bien homogène je vais donc pouvoir arrêter mon batteur on voit donc que j'ai plus de traces de farine j'ai pas hésité à corner ainsi besoin donc là j'arrête le pétrissage et je vais vous pouvoir mettre tout ça dans du film alimentaire donc là je me suis préparé du film alimentaire à l'aide d'une corne je vais récupérer toute ma pâte si je vois qu'elle n'est pas totalement homogène je panique pas ce que je peux faire c'est venir la phrase et à la main c'est à dire la retravailler un tout petit peu juste pour l'homogénéiser pas besoin de trop la travailler non plus au contraire ça va plutôt être préjudiciable et donc là une fois que j'ai ça je vais pouvoir donc me servir du film pour éviter de me salaire même si c'est trop tard et du coup aplatir un petit peu ma pâte histoire d'avoir une forme un peu plus jolie un peu plus soigné mais aussi et surtout comme ça va être plus fin ça va permettre de refroidir beaucoup plus rapidement et de manière uniforme et donc là ça va pouvoir partir une bonne demi-heure au frigo ou un tout petit peu moins congélateur mais privilégier plutôt le frigo quand même donc là je récupère ma pâte qui sort du frais donc elle a bien durci ce que je vais faire c'est pour pouvoir l'étaler je vais la retravailler un tout petit peu pour l'assouplir légèrement donc je veux pas quelque chose d'aussi mot qu'en sortie de pétrissage de quelque chose entre les deux quoi quelque chose que je vais pouvoir étaler sans que ça casse donc j'hésite pas voilà là je vais être pas mal une fois que je sens que la texture commence à être bon vous voyez là je peux enfoncer mon doigt tranquillement donc là je me fais une espèce de carré je vais venir fleurer donc farine un peu mon plan de travail je vais rajouter un peu de farine par dessus et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais abaisser ma pâte donc je fais attention voilà j'anticipe toujours surtout quand il fait chaud comme en été donc le fait que ça puisse coller donc coller avec mon rouleau donc là je fleurs mais ça peut aussi adhérer à mon plan de travail donc j'hésite pas à prendre la farine qui est à côté et je vais bien étaler donc là le but du jeu c'est d'avoir une épaisseur de 2 3 mm et j'hésite pas non plus à retourner ma pâte pour ensuite pouvoir du coup foncer mon cercle vous voyez là ça commence à coller un petit peu hop j'hésite pas donc j'ai fleuré l'autre face ensuite je l'ai retourné et j'ai fleuré à nouveau voilà oui en fait je la manipule brièvement pour aussi sentir si ça commence à adhérer ou pas là j'ai un petit trou qui apparaît je panique pas voilà tac si jamais ça colle un petit peu on prend un petit couteau là je vais commencer à être pas mal pour le trou j'ai juste à rapprocher comme ça voilà et là je pense que je vais être bien donc là j'ai récupéré ma pâte que j'ai étalé vous cache pas que j'ai mis un petit peu au frais parce qu'il fait un peu chaud en ce moment et même la voyeur prend vite donc là ce que je vais faire c'est je vais procéder au fonçage c'est à dire je vais bien baisser donc j'ai essayé de le faire à l'envers baisser ma pâte le long des bords ou la tête avec la caméra 3 tu verrais mieux je parle à la régie fait trop classe de dire ça donc voilà l'excédent de farine je l'enlèverai après un mais là vu que ma pâte elle est en train de bien reprendre en température c'est un peu compliqué voilà donc là je travaille comme ça pour la vidéo normalement c'est plutôt l'inversé en face de vous ce que vous voyez mieux ce que vous faites et vous faites tourner votre pâte voyez déjà mais moi je suis plus à l'aise donc là il manque juste ici du coup que j'ai pas fini voilà donc là par contre je vais reprendre un peu de farine pour éviter que ça colle en dessous et là je vais vraiment égaliser mes bords parce que je sens que ce n'est pas partout le cas donc j'appuie uniquement là où je sens qu'il ya un petit renflement voilà une fois que c'est fait je vais prendre mon couteau soit une lame lisse soit le dos d'un couteau cranté et je vais venir ébarber c'est à dire ôter les excédents voilà hop là je rectifie vient de faire une bêtise voilà et là du coup mon fond de tarte vais le mettre une quinzaine de minutes au congélateur avant de le mettre en cuisson et donc là on va pouvoir attaquer notre compoté de framboises pour ça j'ai des framboises fraîches ou surgelés donc très très fraîche donc là je vais les mettre à réchauffer tranquillement sur le feu mais avant de tout mettre sur le feu parce que là j'ai juste besoin qu'elle remolisse un petit peu vu qu'elles sont congelés je vais prendre mon sucre et ma pectine que je vais mélanger ensemble ça va me permettre d'éviter en fait les grumeaux de pectine ça va me diminuer les risques et une fois que c'est ça mon fouet qui m'a servi là je peux le mettre dans ma casserole et surveiller en fait que mes framboises n'accroche pas au fond de ma casserole donc là je suis sur un feu moyen pour commencer une fois que mon mélange sera un peu tiède là j'ai pouvoir saupoudrer avec le sucre mais pour l'instant on va laisser réchauffer un mélange et tempéré commence même à chauffer légèrement ce que les faire c'est que je vais ajouter en pluie mon mélange sucre et pectine je mélange en même temps toujours paris pour éviter les grumeaux puis pour être sûr que ma pectine soit bien incorporé voilà donc là je mélange bien je suis toujours un feu plutôt moyen et une fois que ma pectine est bien incorporé donc là ce que je vais pouvoir faire c'est chauffer plus fort je vais mettre en puissance 8 sur 9 histoire de bien porter à ébullition je mélange toujours ce qu'elle avait des fruits entiers qu'ils soient surgelés ou frais et ça risque d'accrocher un peu plus que de la purée par exemple et j'utilise des fruits entiers enfin la framboise entière là en l'occurrence parce que justement je veux avoir ces petits grains là les petits pépins qui vont aussi apporter un contraste de texture entre ma pâte mon biscuit et ma ganache donc là je mélange pas besoin de forcer et de mélanger comme un malade non plus je mélange juste et une fois que j'ai une fois que c'est en train de commencer à bouillir je vais laisser bouillir donc une bonne minute avant de m'arrêter donc là ça fait une bonne minute d'ébullition donc là je vais m'arrêter je vais débarrasser ça dans un autre contenant filmer et faire reposer et redescendre en température au frigo et donc là maintenant que mon fond est bien congelé je vais pouvoir le la mettre à enfourner dans mon four qui a préalablement été préchauffé à 170 degrés pendant une quinzaine vingtaine de minutes et donc maintenant on va pouvoir continuer avec notre biscuit cacao sans farine ici j'ai mes blancs de mais jaune de cacao poudre et sucre ce que je vais faire c'est que avec mon fouet et à l'aide du batteur j'ai monté mes blancs en neige avant de venir les serrer avec le sucre et ensuite j'ajouterai petit à petit le reste de mes ingrédients et donc maintenant on va pouvoir continuer avec notre biscuit cacao sans farine ici j'ai mes blancs de mais jaune de cacao poudre et sucre ce que je vais faire c'est que avec mon fouet et à l'aide du batteur j'ai monté mes blancs en neige avant de venir les serrer avec le sucre et ensuite j'ajouterai petit à petit le reste de mes ingrédients et donc là maintenant que mes blancs ont commencé à être bien monté juste légèrement mousseux ce que je vais pouvoir faire c'est laisser en petite vitesse moi je vais mettre en vitesse une et je vais venir ajouter progressivement mon sucre afin de les serrer et d'avoir des blancs un tout petit peu plus ferme vu que c'est la base de mon biscuit ce qui va lui donner ce côté moelleux va aller faire attention à pas être et trop mou ou au contraire trop dense j'ai des petites quantités donc ça va pour l'incorporation fois que j'ai mis tout mon sucre je peux accélérer un petit peu passe en vitesse 4 par exemple et encore une fois je me répète mais une fois que c'est un petit peu plus ferme on vient de rajouter nos jaunes a toujours à l'aide de notre batteur et du fouet donc là la texture me convient on voit qu'elle sait que mes blancs se tiennent ce que je vais faire c'est que je vais ajouter donc mes jaunes je vais donner un petit coup au fouet toujours avec le batteur pendant une dizaine de secondes juste histoire de les incorporer une fois que c'est fait par contre je vais arrêter mon batteur et continuer au mélange à la main donc une petite dizaine de secondes voilà là mes blancs mais jaunes sont incorporés dans mes blancs et pas l'inverse je peux m'arrêter j'ai toujours ce volume et ce côté mousseux là j'ai enlevé mon fouet et on se retrouve pour continuer à la main donc là maintenant je vais reprendre ma maryse et les venir incorporer donc ma poudre de cacao voilà le tour une fois si on a des plus grosses quantités ce qu'on peut faire c'est le faire en deux ou trois fois mais pas plus et je vais venir donc incorporé donc délicatement cette poudre dans un mélange de blanc et de jaune donc j'ai bien cherché sur les côtés je vais chercher au fond aussi en fait je remonte toute cette masse toute cette poudre pour qu'elle s'incorpore correctement à mon appareil monté n'hésite pas à bien racler les parois de la cuve 1 parce que c'est là où avoir tendance à adhérer et si je le fais pas du coup je vais avoir toutes les poudres sur les côtés et du coup le reste au centre et pas du tout avoir un biscuit bien homogène et du coup j'aurais pas une bonne texture non plus donc j'y vais délicatement ce que si je vais trop fort je vais faire retomber mon biscuit parce pas du tout l'objectif voilà là je vais racler juste un petit peu mes poudres mais sinon mon mélange à l'air homogène donc ça sert à rien que je persiste ce que je vais faire c'est que je vais passer à l'étalage de mon biscuit donc j'ai pris une feuille de cuisson silicone type silpat ou alors une feuille de cuisson papier peu m'importe quand même pour les biscuits fin j'ai une petite préférence pour les silicones parce que sinon les feuilles de papier elles vont avoir tendance à se plier et voyez que j'ai préparé sur le côté une palette coudée pour pouvoir étaler correctement donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir verser tout mon biscuit voilà et ensuite je vais venir l'étaler de manière à avoir quelque chose d'assez fin toujours pareil même pendant qu'on étale son biscuit donc il faut faire attention à ne pas être trop brusque sinon on va le faire retomber et sur un biscuit trop liquide il va être fin certes mais le problème c'est qu'on va plus avoir ce côté dufteux qu'on va le chercher là côté moelleux faut aussi penser voilà normalement vu la quantité qu'on a c'est assez facile que le but du jeu c'est que ce disque qui puisse rentrer dans notre cercle à tarte le mieux étant d'avoir des chutes aussi après pour manger pendant qu'on fait la réalisation voilà là il m'en reste ici sur ma palette pour pas gâcher hop je vais faire ça je vais venir compléter et là je vais mettre ça sur plaque et ça va pouvoir partir au four qui a préalablement été préchauffé 170 180 et ensuite ça va partir donc au four pour une quinzaine de minutes et donc pendant que notre biscuit en train de cuire ce qu'on va faire c'est on va se faire un petit sirop un petit sirop framboise si vous n'avez pas de purée de framboise parce que du coup elle est là vous n'avez que de l'eau et à la limite rajouter de la liqueur de fraude de framboise ou un autre alcool ou même juste des agrumes histoire de varier un petit peu les plaisirs et d'aromatiser un peu comme vous voulez donc là j'ai de la purée de framboise pour que ce soit pas trop épais comme sirop je vais ajouter de l'eau je vais mettre mon sucre et ensuite je vais aller avec tout ça sur le feu et porter simplement un petit bouillon donc là j'ai mon bouillon je vais me retirer du feu et je vais réserver ça à température ambiante lui que mon montage va pas tarder si jamais vous faites ça trop en avance mettez le au frais quand même dans tous les cas on va filmer au contact si on le fait patienter donc là je récupère mon fond de tarte qui a eu le temps de cuire et de refroidir c'est pour ça j'ai juste tu enlevé le cercle c'est venu tout seul ce que je vais juste faire c'est pour avoir des bords bien lisse c'est que je vais venir délicatement limer à l'aide d'une microplane ou d'un zester délicatement le but c'est pas de casser mes bords c'est juste de limer donc là je lime les bords du haut voilà là je vais peut-être faire juste dans l'autre sens voilà ça m'a permis d'égaliser je vais juste passer aussi un tout petit peu sur le dessous il ya quelques endroits où ça dépasse un peu donc là je fais ça juste pour de la présentation ça pas trop d'intérêt gustatif et comme je vais pas lisser avec une palette il n'y a pas d'intérêt non plus vu que je vais pas étaler si jamais vous faites une tarte où vous garnissez après vous devez lisser comme ça avec une palette là c'est important aussi de limer parce que comme ça vous allez éviter de faire des petites miettes à l'intérieur ceci dit là je vais donner un petit coup et on va pouvoir attaquer le montage donc là j'ai récupéré mon biscuit chocolat c'est versé que je vais prendre une autre feuille de cuisson la mettre par dessus ce que mon biscuit est accroché à la première retourner et décoller délicatement voilà ça se fait tout seul là je récupère mon biscuit et bien décollé ce que les faire ensuite c'est que je vais prendre un cercle plus petit ce qui me permet en fait de pouvoir mettre mon biscuit après à l'intérieur classer un peu casser hop sur les bords voilà tac tout petit peu plus là et là j'ai un disque de bissuil le reste soit vous pouvez faire des tartelettes avec ça vous pouvez utiliser dans un entremets ça se congèle aussi pour grignoter comme ça il n'y a pas de problème donc je vais aussi récupérer mon sirop et je vais venir imbibé généreusement cette face pareil le sirop ça se garde proposer pour des boissons aussi il n'y a pas de souci on n'hésite pas quand même on a bien imbibé le biscuit voilà donc ça tout ça je vais mettre de côté pour l'instant parce qu'il ya une dernière petite étape de montage c'est que je récupère mon fond là j'ai juste fait fondre du chocolat noir est ce que je veux dire c'est que je vais imperméabiliser en fait mon fond parce qu'on va mettre quand même des éléments qui vont être un peu liquide voyez on a du sirop sur notre biscuit qui risque de détrempé notre fond de tarte on va avoir une compotée qui pareil risque de rendre un peu d'eau et que la ganache qui craint rien et du coup pour garder au maximum le côté croustillant notre fond on va donc imperméiser avec une matière grasse donc du chocolat donc là moi j'étais du chocolat vu que notre c'est à base de chocolat noir donc le but c'est pas de mettre une grosse couche c'est juste de passer partout avec une toute fine couche on peut aussi faire avec du beurre de cacao ou un autre chocolat si on n'est pas fan de chocolat noir pour une autre recette par exemple le but c'est juste que la matière grasse du coup du chocolat nous permettre de l'étaler finement et en plus protège notre fond de tarte donc là je passe bien partout au fond une fois que c'est fait je passe un peu sur les côtés aussi donc pas l'extérieur juste sur les côtés principalement la première moitié vu que c'est là on va y avoir mon biscuit imbibé et on va y avoir aussi ma compotée donc là on va être pas mal donc ça je mets de côté donc ça c'est juste du chocolat je peux le réutiliser le fait cristalliser j'utilise dans une ganache etc il n'y a pas de souci je vais récupérer mon petit disque de biscuits et je vais le mettre au fond de mon fond de tarte et là je vais pouvoir aller chercher ma compotée framboise donc là je récupère donc ma compotée framboise je les retravaille un petit peu et je l'ai mis en poche et je vais venir en mettre une fine couche sur tout mon fond de tarte je mets une fine couche parce que j'ai déjà mon biscuit imbibé avec la framboise et il faut encore de l'espace pour mettre ma ganache si jamais il vous reste de la compotée pareil et ce concert après vous pouvez aussi la déguster avec des yaourts vous pouvez la congeler tac voilà moi je vais garder ça de côté je vais t'aller un tout petit peu pour mieux répartir et voilà et ensuite je vais pouvoir attaquer ma ganache est donc dernier élément de notre tarte notre ganache chocolat pour ça de la crème du miel du beurre et du chocolat noir je vais rajouter donc le miel à ma crème j'ai porté tout ça à ébullition une fois que ça ébullition je vais la verser en trois fois sur mon chocolat pour réaliser une belle émulsion il verse approximativement la moitié de ma crème chaude bouillante donc sur mon chocolat je vais venir mélanger délicatement à la maryse délicatement parce que là je fais une ganache traditionnelle je risquerai d'incorporer des bulles d'air et donc du coup de perdre ce côté bien lisse de la ganache voilà je reste bien au fond de mon cul de poule je mélange juste ça part si mon chocolat part trop sur les côtés j'hésite pas à le ramener au centre là comme ça et je continue à mélanger on voit petit à petit en fait que ça devient moins fluide que les chocolats font et qu'on commence à avoir une belle ganache là je vais toucher les côtés voire que je commence à pu être très chaud donc mon chocolat ne va plus fond ce que les vers c'est que je vais ajouter donc la moitié de ce qu'il me reste donc ma répartition c'est moitié carré car là je vais du coup descendre la puissance de mon feu vu qu'il me reste plus grand chose voilà et je continue toujours délicatement tout le long de l'élaboration de ma ganache j'y vais doucement je n'hésite pas évidemment à racler ce qu'il ya sur les côtés voilà là j'ai éteint le feu parce que j'ai pu rien avoir dans ma casserole je racle bien toute la crème et je mélange comme j'ai fait jusqu'à présent voilà une fois que j'ai une ganache bien homogène je vais rajouter mon beurre qui n'a pas envie de venir voilà et du coup toujours pareil je vais venir l'incorporer délicatement avec la chaleur de ma ganache il va fondre naturellement petit à petit on peut aussi faire ce mixeur plongeant faut juste faire attention mixeur plongeant à faire des trop grands mouvements parce que dans ce cas là vous risquez vraiment de faire des bulles d'air et ça va pas être joli vous allez un peu modifier la texture de votre ganache donc là je continue à mélanger mon beurre ils font petit à petit on voit que j'ai plus d'aussi gros morceaux que ce que j'avais tout à l'heure par exemple j'ai commencé à être pas trop mal et donc là je vais pouvoir récupérer mon fond de tarte que j'avais mis un petit peu au frais le temps de l'élaboration de ma ganache donc là j'ai récupéré mon fond de tarte de préférence on le met un petit peu au frais comme ça notre ganache enfin comme ça notre compoter va avoir le temps de bien prendre et va pas se mélanger à notre ganache et là je vais verser ma ganache qui est fluide sur mon fond de tarte je vais le faire vibrer un tout petit peu c'est à dire les secouer légèrement pour avoir quelque chose de vraiment bien lisse si jamais votre ganache elle n'est pas assez fluide on la réchauffe un tout petit peu sur avant marie pour vraiment avoir quelque chose de fluide comme ça on aura un résultat bien lisse donc là il ya juste à verser s'arrête avant d'en mettre trop déjà commencer à faire vibrer un petit peu hop là juste un peu loin petit morceau qui me plaît pas ici moi donc là fait vibrer un petit peu et là je vais vraiment avoir une tarte bien lisse donc ça je vais la déplacer et la mettre au frigo ou légèrement au congélateur mais après frigo le congélateur c'est juste pour accélérer un petit peu et ensuite elle sera prête à être dégustée